Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pet Shop TV. Tout de suite, les présentations de chaîne. Je tenais déjà à vous présenter la chaîne de YuYuko LPS. Elle a commencé une série récemment qui s'appelle Apocalypse et je pense qu'elle est vraiment très prometteuse. Préparez-vous pour l'Apocalypse. Elle a percuté une planète inconnue dont nous ne savons pas, l'existence. Pendant ce laps de temps, d'étranges créatures qui s'avèrent dangereuses ont réussi à remontrer. Nous les appelerons les mutants. Dans notre point de vue scientifique, ils seraient dotés d'une capacité nettement plus élevée que la nôtre. Nul ne sait combien de temps nous avons resté ici. Et encore, si on arrivera à survivre, voici les dernières personnes ayant été sauvées. Donc ça a l'air d'être assez science-fiction et bien sûr film apocalyptique. Et elle fait également beaucoup de MV sur sa chaîne. Elle est très active, donc n'hésitez pas à passer. Je pense que ça vaut le coup. La deuxième chaîne que je voulais vous présenter, c'est la chaîne de Totoro LPS. Elle, pour le coup, elle est vraiment très très active. Elle fait plusieurs vidéos par semaine. Parfois ça peut être des courts-métrages, parfois des MV ou tout simplement des vidéos remerciements. Il y a des vidéos qui sont assez drôles, des vidéos qui sont plutôt sérieuses. N'hésitez vraiment pas à regarder, c'est assez diversifié et je suis sûre que... Enfin, c'est vraiment très prometteur et je suis sûre qu'elle va vraiment s'améliorer énormément d'ici quelques temps. Donc voilà. N'hésitez pas à checker ces deux chaînes, je suis sûre qu'elles vous plairont. Maintenant, tout de suite, place au grand titre. Comme dans toutes les villes de France, Pet Shop Mars aussi a été déconfiné le 11 mai. Ainsi, les habitants ont enfin pu remettre le nez dehors et on note ici un taux de contamination de 0%, ce qui est un réel miracle. Un reportage de l'Anne Verdeau. Ah bah ça fait vraiment du bien de remettre un peu le nez dehors parce que finalement, on était vraiment très restreint dans nos déplacements. On pouvait à peine aller faire les courses et encore, c'était toujours bondé donc heureusement qu'on avait fait des stocks avant quoi. Il était temps que ça rouvre parce que là, il faut bien faire tourner le commerce, sinon on aurait peut-être dû fermer même si le club est très populaire. C'est important d'avoir des clients et c'était plus le cas pendant presque trois mois donc ça fait du bien et les gens se sont bien réhabitués. Les médecins ne comprennent pas non plus cette chute mais il semblerait bien que le virus se soit auto-détruit. A moins que des organisations secrètes soient sur le coup. Marion Canard est parti les interroger. C'est tout bonnement exceptionnel, on ne comprend vraiment pas ce qui s'est passé et il faudrait vraiment étudier le cas plus en profondeur. Ça pourrait être vraiment important si on a un nouveau cas de figure qui se présente dans l'avenir. En tout cas maintenant, on a beaucoup de places vides donc ça fait du bien, on prend un peu de repos maintenant. Puis on va pouvoir aussi accompagner d'autres patients qui ne pouvaient plus venir à cause du confinement mais aussi par le fait qu'il n'y avait plus aucune place de libre. Un fait grave, remarqué depuis plusieurs semaines déjà à Pet Shop Mars, les tatous qui s'apparenteraient à des pangolins subiraient des actes de discrimination et même de racisme. Accusés d'avoir transfi le virus et d'avoir plongé la ville dans ce long confinement, ils mènent une vie infernale à essayer de retrouver leur quotidien d'antan. Un reportage d'Hugo Posa. C'est tout bonnement devenu complètement invivable, on ne peut quasiment plus sortir de chez nous, les gens nous insultent, ils ne nous laissent plus rentrer dans certains magasins. C'est vraiment du racisme pur contre les tatous alors que nous ne sommes même pas des pangolins. Et même si on était des pangolins, ça serait complètement inhumain de faire ça. On nous jette des objets à la figure, on parle dans notre dos, on nous fait des reproches alors qu'au fond on n'y est pour rien. Ça aurait pu être un tout autre animal. On espère tout simplement que ça va passer et que ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on aimerait bien retrouver une vie normale. On est limite obligés de se barricader chez nous, les gens appellent la police pour aucune raison. Puis voilà, on a un peu peur que tout cela dégénère. Sujet plus léger mais tout aussi fâcheux, la piscine. Eh oui, elle a beau consommer énormément d'eau, les habitants se languissent de plus en plus de voir se construire une piscine municipale à Pet Shop Mars. Une promesse faite par le maire depuis une dizaine d'années maintenant est toujours insatisfaite. Les habitants témoignent de leur mécontentement et de l'inefficacité du gouvernement. Aglai Windy et Gris Bouillafouine. Ah bah certainement, il fait 30 degrés déjà alors qu'on n'est même pas encore au mois de juillet. On a la mer, ok mais la mer elle est toujours bondée. On aimerait bien un peu aller à la piscine puisque la mer aussi y a des galets, ça fait mal aux pieds. On aimerait bien une piscine tout comme le maire nous l'avait promis il y a des années. Après personnellement je pense qu'on n'en verra jamais la couleur mais bon c'est beau de rêver parfois. Donc voilà, j'espère que mon message passera cette année et qu'on aura enfin une piscine au moins pour le mois d'août qui va sûrement être très chaud et ça va pas aller en s'arrangeant quoi. Donc l'aurons ce journal avec une information importante par rapport aux vacances d'été. Vous aurez des vidéos tous les dimanches et certains mercredis comme d'habitude. Sauf que je ne serai pas vraiment chez moi la plupart du temps donc je ne répondrai que très peu aux commentaires. Merci beaucoup de continuer de regarder mes vidéos. Merci beaucoup aussi pour les 34 000 abonnés et bientôt 35 000 et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été.